bon visionnage Tommy travaille dans une station service minable vous savez aux états unis il ya énormément de stations service et en a beaucoup qui sont vraiment des tout petits trucs un peu creepy minuscules pas très bien entretenu et ben Tommy lui il travaille dans l'une de ses stations service donc il est seul il est assis sur un tabouret derrière le comptoir et il attend que des clients viennent pour payer leur plainte il précise qu'autour de sa station service il y en a deux autres qui sont beaucoup plus modernes et que donc les clients se font de plus en plus rare à la sienne puisqu'ils préfèrent aller dans des trucs beaucoup plus neufs bref ce jour là il est minuit et demi Tommy travaille de nuit et il a six heures et demie à tuer il est assis sur son tabouret derrière le comptoir il est en train de lire un livre et il fait tout ce qu'il peut pour pas regarder l'horloge parce que le temps passe très lentement soudainement du coin de l'oeil il voit un break s'approcher de l'une des pompes deux hommes en sortent et se rendent à l'intérieur de la petite boutique de Tommy l'un des deux est plutôt âgé et porte une veste en cuir et l'autre par contre est beaucoup plus jeune il a à peu près l'âge de Tommy et il a un manteau car art et des bottes de travail bref Tommy les décrit comme des gars de la campagne rien d'inquiétant il leur dit bonjour et il leur demande en quoi il peut les aider et puis le plus jeune des deux hommes lui dit vous savez que vous êtes surveillé Tommy comprend pas pourquoi il lui dit ça et le jeune homme pointe du doigt quelque chose à l'extérieur dehors il y a une silhouette sombre d'un homme qui se tient debout près d'un réverbère le plus âgé des deux hommes explique à Tommy qu'ils sont passés devant la station service il y a 45 minutes et qu'ils ont failli écraser un mec qui se tenait au milieu de la route et ce mec c'est apparemment le gars immobile qui se trouve pas loin du réverbère depuis des dizaines de minutes l'homme âgé explique qu'ils ont peut-être pensé que le mec était drogué ou qu'il avait de mauvaises intentions et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire demi-tour et de venir voir à la station service si tout allait bien pendant que les trois hommes discutent l'inconnu se tient toujours debout immobile dehors mais Tommy il arrive à distinguer le fait que le gars a l'air de parler tout seul il voit sa mâchoire bouger comme si le mec se parlait à lui-même et c'est là qu'il va prendre les choses en main il va demander aux deux hommes de verrouiller la porte d'entrée du magasin qui constitue sa seule défense et il va leur demander d'attendre avec lui à l'intérieur du magasin le temps qu'il appelle la police et c'est là qu'il se pose une question terrible il se dit mais est-ce que les deux mecs qui sont maintenant enfermés avec moi dans mon magasin sont vraiment là pour m'aider est-ce que ces deux gars ne seraient pas complices du troisième gars près du réverbère quoi qu'il en soit il peut rien faire il les surveille du coin de l'oeil il prend son portable il l'appelle la police et la police répond il lui dit qu'elle sera sur les lieux d'ici 10 minutes Tommy est grandement rassuré il raccroche et il explique aux deux hommes que la police arrive et qu'ils peuvent donc circuler et il les remercie encore une fois de l'avoir prévenu les deux gars sortent de la boutique font quelques mètres et puis s'arrêtent et ils lui disent verrouille la porte il arrive Tommy se précipite vers la porte d'entrée il la verrouille à double tour et en regardant à travers la vitre il voit effectivement la silhouette printée vers le magasin Tommy il est accroupi derrière le comptoir il voit plus ce qui se passe mais il l'entend et ce qu'il entend pour la première fois c'est la voix du troisième inconnu et cet inconnu il demande aux deux autres où est allé le garçon l'homme âgé lui répond et essaie de faire gagner du temps à Tommy il lui dit écoute il est allé dans la salle de bain il revient immédiatement l'inconnu se précipite de l'autre côté du bâtiment et de l'autre côté du bâtiment il y a une porte qui mène à la salle de bain Tommy il se pose plein de questions est-ce que ce mec était déjà venu en repérage avant ce soir ? est-ce qu'il est venu dans cette station service au hasard ou est-ce qu'il a choisi cette station service parce qu'il m'a vu à la caisse ? est-ce qu'il est vraiment sous drogue ou est-ce qu'il est juste purement malveillant ? et heureusement pour lui la police a fait extrêmement vite puisque à ce moment là un SUV arrive et trois policiers descendent immédiatement du véhicule ils font le tour du bâtiment malheureusement ils tombent sur personne l'inconnu a disparu probablement quand il a entendu les gyrophares Tommy prend le temps d'aller remercier les deux inconnus en qui il a douté pendant de longues minutes avant de comprendre qu'ils étaient vraiment de son côté et il a jamais su qui était ce mec et pourquoi il en avait appris lui est-ce que c'était un gars de son entourage ? est-ce que c'était gratos ? est-ce qu'il a juste pas eu de chance ? enfin il n'en sait rien en revanche il a demandé à son boss d'installer des caméras de sécurité vers l'extérieur tout s'est bien passé ? ouais mec inquiète y'a pas eu de problème à plus mon gars bon courage bonne soirée mec fais gaffe à toi yes bonsoir je suis à 5 minutes de chez moi vous pensez pouvoir me ramener s'il vous plaît ? hum hum salut instant promo voici mon insta et mon tiktok je vous tiens au courant sur ces réseaux quand je poste une nouvelle vidéo lançons le thread horreur Aude elle a un petit job d'appoint c'est le babysitting voilà elle en fait ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue puisque Aude pour trouver des clients des gens qui font appel à elle et bah elle met des affiches bref ce jour là le jour de l'accident il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup voilà c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible samedi qui suit et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auquel elle est disponible samedi qui suit elle explique quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle pourquoi pas c'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue donc peut-être que ça rassure de voir la personne dans le doute Aude refuse elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas le lendemain nouveau message de ce client et là c'est vraiment bizarre la personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie mais pas de clients et c'est là où elle dit putain ça aurait quand même dû m'alerter bref le jour j arrive on est samedi et elle appelle un hubert pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant Aude arrive sur les lieux et là elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre elle se tient face à une vieille maison à deux étages elle constate que deux des fenêtres sont cassés et que le bois a l'air de pourrir que la plupart des planches il y a des trous dedans elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là avec sur la tête qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs et surtout il a quelque chose dans la main mais elle n'arrive pas à voir ce que c'est Aude reste figé regarde cet homme et après plusieurs secondes t'as plus print de sa vie elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question cette fameuse question du putain si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regarder la fenêtre qu'est ce qui me serait arrivé quoi et bien évidemment on 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 maison avec son fils. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, il se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer, elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du Il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur, mais à ce moment précis Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation elle lui explique qu'elle n'arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref c'est bien beau tout ça mais il y avait quoi dans le placard ? Camille explique qu'en fait elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible ! Qui a mis ce placard là ? Quand il l'a mis ? Pourquoi il l'a mis ? I have no idea man Bah qu'est ce qui va pas mon chéri, t'as fait un cauchemar ? Oui maman va regarder, il y a un mot sur le placard. Ok mec, à toi de raconter une histoire flippante. Et pourquoi on ne laisserait pas Squeezie raconter une histoire flippante ? Non, vas-y, raconte une histoire toi. Squeezie va raconter une histoire. Non, à toi mec ! J'ai pas envie. Raconte-nous une histoire ! Bon, tu me saoules, lançons la vidéo. A Pâques, toute la famille de Com se réunit chez la grand-mère pour célébrer les vacances, les anniversaires, pour se voir, etc. Com et sa maman prennent donc la route pour aller chez la grand-mère. Après 40 minutes de route, la voiture manque d'essence et la maman de Com décide de s'arrêter à une station-service pour faire un plein. C'était une vieille station-service très rustique, avec une poignée de clients dans le magasin. Bref, une station-service rien d'anormal du tout. La mère de Com lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers et aussi, quand il reste seul dans la voiture, de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Sa mère fait le plein de la voiture, elle a assez confiance en Com pour aller payer sans le prendre. Sauf que ce jour-là, il fait très très chaud. Com et sa maman avaient donc ouvert les fenêtres de la voiture pour profiter un peu du vent plutôt que de mettre la clim. Com est seul dans la voiture et en regardant par la fenêtre, il voit un homme qui a entre 30 et 40 ans s'approcher de lui. Cet homme s'accroupit et lui dit « Hey, salut, comment tu t'appelles ? » Com se souvient qu'il ne doit pas parler aux inconnus et il dit donc à cet homme « Ma mère m'a dit de jamais parler aux inconnus, je peux pas vous parler. » L'homme va alors lui dire « Ah bah, dans ce cas, on peut être amis si tu veux. Je m'appelle Charlie et maintenant que tu le sais, je suis plus un étranger. » Com il a 4-5 ans et du coup, il se fait brain. Il se dit « Bah c'est vrai, si quelqu'un me donne son nom, c'est plus un étranger donc je peux lui parler, cool ! » Com a donc une discussion avec cet homme, il se souvient plus des détails, il se souvient juste que le gars lui avait dit qu'il avait un joli panier de Pâques et il se souvient que même étant enfant, à ce moment-là, il s'est mis à avoir mal à l'estomac mais sans comprendre pourquoi. Et ça c'est dingue, ça veut dire que comme il a 4-5 ans, mais son corps lui envoie le message du « Attention, alerte, il y a un problème » et comme il ne comprend pas pourquoi il a mal au ventre soudainement. La maman de com sort alors du magasin après avoir payé le plein d'essence et remarque immédiatement qu'il y a un homme adossé à la fenêtre de la voiture qui est en train de parler à son fils. Elle s'approche alors rapidement de la voiture pour lui demander ce qu'il est en train de foutre et le gars se met à paniquer, saisit la poignée de la porte et la tire très très fort à multiples reprises avant de comprendre que les portières sont verrouillées. Il va alors passer son bras à travers la fenêtre qui est ouverte et attraper Com par le poignet pour le sortir de la voiture par la fenêtre. Com du coup a très peur, il se débat, l'homme lâche Com et part en courant à pleine vitesse pour prendre la fuite. La maman de Com s'approche de la voiture, Com déverrouille les portières, elle le prend dans ses bras, elle lui fait le plus gros câlin de sa vie et tous les deux savent à ce moment là que Com vient d'être victime d'une tentative de kidnapping qui heureusement a échoué. Les kidnappings c'est horrible, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a tous les ans et c'est triste et malheureux, mais on s'imagine pas qu'il y en a qui sont d'une tête violence en fait. Les gens qui sont de la lumière, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a qui sont des Sous-titrage ST' 501 ... Quelques années avant de raconter son histoire, Elliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en au fait, un soir, Elliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Elliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf qu'il voit personne, il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent, même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Elliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup, il était claqué. Et que par conséquent, ce soir-là, même s'il était à peine 19h passé, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard après s'être couché, Elliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Elliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son amie. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur, avant de la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haute démarche à l'étage. Elliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Elliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette. Et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Elliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel je le rappelle se trouve l'accès au grenier, grenier dans lequel se trouve Elliot. Elliot il est à peu près à un mètre de l'accès au grenier et du coup il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Elliot n'est pas là et donc repart. Et après être reparti, Elliot entend un gros cri de colère et de frustration venant de l'intrus. Il explique d'ailleurs que ça lui a foutu la méga trouille parce qu'il a compris définitivement que ce mec était en train de le chercher et qu'il était très en colère de ne pas l'avoir trouvé. Bref après ça, l'homme qui est dans la maison retourne au rez-de-chaussée et là Elliot entend toutes sortes de bruits, d'étagères qui tombent, d'assiettes qui se cassent. Bref le gars est en train de démolir le rez-de-chaussée d'Elliot. Il décide donc d'attendre accroupi dans le grenier et d'être patient malgré les bruits de fracas qui viennent du rez-de-chaussée de chez lui. Et à partir du moment où les bruits vont cesser, Elliot décide de compter jusqu'à 1000. Il fait ça pour se laisser une marge de sécurité et pour être sûr que le gars est bel et bien parti avant de descendre du grenier et d'appeler la police. En descendant du grenier, le premier truc Elliot voit c'est son lit qui est complètement renversé. Il remarque aussi que son portable n'est plus sur sa table de chevet et il ne le trouve plus. Heureusement pour lui, sur un meuble de sa chambre, il y a un téléphone fixe. Et il attend dans sa chambre jusqu'à l'arrivée des policiers, jusqu'à ce qu'il les entende crier en bas. En descendant, pas de surprise, son appart est retourné. Et le seul truc qui a disparu, c'est un couteau de son bloc de couteau de cuisine. Ce qui donne des frissons à Elliot puisqu'il comprend que le gars avait pris un couteau pour se défendre lorsqu'il le cherchait. La police a donc découvert que la porte latérale de la maison d'Elliot avait été forcée à base de pieds de biche et que c'était comme ça que l'intrus s'était infiltré chez lui. Ils ont aussi trouvé le long de la clôture d'Elliot des mégots et un stylo vidé. La police a expliqué à Elliot que les gens qui fument de la méthamphétamine se servent souvent... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Le dernier de ces trois trucs a radicalement changé son comportement Un soir Coralie elle sort assez tard des cours Il est aux alentours de 22h Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle Elle a étudié toute la journée, il est tard Elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle Mais en se dirigeant vers son immeuble Elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir Evidemment ça l'a un peu fait bader Et puis un peu plus tard quand elle s'apprête à se coucher Elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur Coralie elle habite au deuxième étage Donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien Et le temps qu'elle l'ouvre il n'y a plus un bruit à l'extérieur Bon Coralie elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer De ce qu'elle a entendu Et puis elle va se coucher Et là il va rien se passer pendant plusieurs semaines Mais un soir il est tard Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme Et sur le retour du chemin des courses en marchant vers son immeuble Elle voit de nouveau quelqu'un accroupi Cette fois près d'un buisson près de son bâtiment Et cette fois cette personne accroupie Elle est face à Coralie Et elle la regarde Coralie face à ça elle sait pas trop quoi faire Et elle fait naïvement un signe de main Et la personne qui la regarde elle ne réagit absolument pas à ce signe de main Coralie se dirige vers son bâtiment Elle passe à quelques mètres de cette personne Et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement Et tout va bien A partir de là trois mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne Jusqu'au troisième incident Qui cette fois n'a pas laissé Coralie indifférente Ce soir là Coralie elle est chez elle avec son mec Et ils viennent de s'embrouiller Son mec est saoulé il décide de rentrer chez lui Et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul Comme il habite pas très loin Elle décide de le raccompagner chez lui à pied Et sur le chemin du retour Quand Coralie est seule Elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette Qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson Mais debout sous le réverbère au milieu de la route Sauf que là Coralie pour rentrer chez elle Elle doit vraiment passer à côté de lui Et elle le sent pas du tout Du coup elle s'est cachée derrière un arbre En attendant qu'il dégage Et là les minutes passent Mais le mec ne bouge pas Il reste là debout au milieu de la route A regarder au loin Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut Parce que c'est incompréhensible Quelqu'un qui est immobile Au milieu d'une route sous un lampadaire Enfin qu'est-ce qu'il fout quoi Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre Coralie elle a envie de rentrer chez elle Et donc elle se dit Bon franchement j'abuse Franchement j'abuse Le mec il est juste là debout A regarder des trucs Je m'en fous Qu'est-ce que je raconte Je suis parano Elle se met à marcher vers son bâtiment En essayant d'avoir l'air le plus neutre possible Elle s'approche doucement de cet inconnu Et puis elle arrive à son niveau Et en passant à côté de lui Elle a un vieux feeling Elle se dit Je le sens pas Je vais courir maintenant Et au moment où elle se met à courir Le mec derrière lui crie dessus Coralie elle court de toutes ses forces sur le gravier Et dans sa course Elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle Comme si le mec ne courait après Elle réussit à rentrer dans le bâtiment A fermer la porte Et elle appelle immédiatement la police Les jours passent Coralie ne sort plus quand il fait nuit Elle est quand même bien choquée De ce qui vient de lui arriver Et c'est normal C'est choquant Et puis elle a des news de son propriétaire Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance De l'incident survenu quelques jours avant Et malheureusement Coralie n'a rien inventé Sur les images de la vidéosurveillance On voit bel et bien l'inconnu Courir après Coralie Et se jeter dans un buisson Juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment Et à partir de là Plus aucune nouvelle Coralie n'a plus jamais revu cette personne Elle n'a jamais su ce qu'il foutait Accroupi dans des buissons Ou debout au milieu de la route Dans son quartier tard le soir Elle sait juste qu'aucun voisin Ne l'a jamais revu depuis cet incident Et qu'elle désormais a été Sous-titrage Société Radio-Canada Bâtisse vit à New York Il habite au deuxième étage D'un immeuble qui fait juste trois étages Il est donc au milieu Ils ont un vide sanitaire Qui connecte du coup ces trois appartements entre eux Il explique que ni lui ni ses voisins Ne savent réellement pourquoi cette pièce existe Mais qu'en tout cas aucun d'eux n'y va Et aucun d'eux ne l'utilise Un soir Bâtisse rentre chez lui Il arrive dans son salon Et il voit une femme Debout sur son escalier de secours Qui regarde par la fenêtre On est à New York Et à New York il y a des escaliers issus de secours Au cas où il y a un feu Et du coup quand tu reprends tes escaliers Bah tu passes devant la fenêtre des gens Cette femme est donc là debout A regarder par la vitre Et c'est quand même bizarre Parce qu'il faisait encore jour Et surtout comment elle a fait Pour arriver sur ses escaliers de secours En bas vous savez Il y a une échelle Sur un rail Qui s'amène vers le sol Et bref Elle a réussi elle s'est démerdée Elle est là on sait pas trop comment Baptiste s'est jeté par terre Et s'est mis à ramper Pour atteindre son téléphone Tout en regardant la femme Qui était sur les escaliers Et qui essayait de trouver un moyen D'ouvrir les fenêtres de Baptiste Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre Pour choper son téléphone Et pour appeler le propriétaire de l'appartement Afin qu'ils appellent la police Et qu'il y ait une enquête sur ça quoi Après ça Baptiste est retourné dans son salon Pour voir si elle était encore là Et non aucun visuel Mais d'un coup Il a entendu un gros bruit Qui venait de son plafond Il explique que son plafond C'est un plafond fait en dalle de liège Vous savez c'est les trucs Qu'on peut soulever et décaler Après avoir entendu du bruit Venir de là haut Il a donc regardé Ce qui se passait Là d'où venait le bruit Et il a vu une dalle Se soulever Être décalé sur le côté Et il a vu le reflet de la lumière Dans ce qui s'apparentait à être Deux yeux Dans le noir Il explique alors Qu'il a aucune idée De comment elle a fait Pour atteindre le fameux vide sanitaire Mais qu'il a chopé un balai Et qu'il a commencé A taper dans toutes les putains de dalle De son plafond Et après un autre long moment Il a arrêté De rappliquer en vitesse Pour enquêter Les flics sont venus Ils ont checké les chambres Le salon Le vide sanitaire Et ça n'a rien donné Mais Baptiste a eu des news Quelques jours plus tard De la police Puisqu'ils l'ont trouvé Ils lui ont dit Que c'était en fait Une personne qui se droguait Et qu'elle avait été extrêmement violente A leur égard Quand ils ont voulu l'arrêter Baptiste explique Qu'il est bien content Qu'elle ait été chopée Mais qu'il sait pas Si c'était vraiment elle Dans son faux plafond Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques années avant de raconter cette histoire Aldric fait une énorme soirée Avec des potes à lui Et Aldric quand c'est une fin de soirée Peu importe l'heure qu'il est Il veut rentrer chez lui Pour dormir dans son lit Il habite à la campagne Donc il marche dans des zones Qui sont très peu éclairées Il passe à côté des champs Etc Mais tout se passe bien Pendant un kilomètre Et il précise Même si c'est pas bien Qu'au moment où ça arrive On est encore en pleine période De couvre-feu C'est à dire que dehors Il y a vraiment personne Et que s'il y a quelqu'un T'es pas rassuré Bref Après tous les petits chemins de campagne Aldric arrive enfin dans une rue Qui est normalement Très légèrement éclairée Mais là il est beaucoup plus éclairée Qu'habituellement Parce que dans cette rue Se trouve une voiture Avec les pleins phares allumés Et Aldric Il aperçoit Trois personnes dedans Ou plutôt trois silhouettes Il n'y a pas assez de lumière Pour distinguer des visages Aldric il part en courant Ciao Et pendant qu'il court Il entend que la voiture Maintenant ne roule plus doucement Elle accélère pleine balle A ce moment là En plein sprint Aldric il se dit Ok Je suis mort Je vais me faire dépouiller Et puis A un moment donné Il se retourne Et il voit que sur la voiture Se trouve un gyrophare Il se fait donc contrôler Par la BAC Il leur explique Qu'il était à une soirée A telle adresse Qu'il rentre chez lui A telle adresse Qu'il est vrai Il brave le couvre-feu Et c'est pas bien Il en est désolé Il a un peu de weed sur lui En plus Aldric La BAC juste la prend L'écrase par terre Et ne lui en tient pas rigueur Les policiers se montrent Très compréhensifs Ils lui mettent pas d'amende Ils le mettent pas en garde à vue Ils lui disent juste Bon frérot Rentre chez toi C'est bon Aldric reprend la direction de chez lui Il marche pendant quelques minutes Et là il ressent un truc étrange Autour de lui Vous savez ce fameux instinct Où tes sens te disent T'es peut-être pas seul Et t'es peut-être même observé Il se retourne Mais il voit rien A part une rue légèrement éclairée Des poubelles Des devants d'habitation Y'a rien de spécial Il se dit donc Qu'il est très certainement En train d'être parano A cause de la weed Qu'il a fumé pendant toute la soirée Il décide quand même Qu'à partir de là Il ne va emprunter Que des rues éclairées Même si ça va Lui faire faire des détours Et retarder fortement Son heure d'arriver à la maison Alors qu'il est déjà très tard Et il fait bien Parce que deux minutes plus tard Il entend un bruit Et en se retournant Il voit une silhouette Se cacher derrière des poubelles A partir de là Il a donc bel et bien La confirmation Qu'il est suivi Il continue à marcher Il sent toujours Qu'il est suivi Et cette fois Il entend un bruit métallique Encore une fois Il y a deux options A partir de là pour Aldrich Soit il prétend s'en foutre Et il continue de marcher tranquillement En restant vigilant Au bruit derrière lui Soit il prend la fuite Sauf qu'il a déjà pris la fuite Une fois ce soir Et son cardio Il est bousillé Ce qu'il va faire à la place C'est du génie Il va sortir son téléphone Et aller sur Discord Et heureusement Il y a deux potes à lui Qui sont en train de jouer A League of Legends Tout en marchant Aldrich leur envoie un message Et leur dit Les gars Venez Visio C'est urgent Immédiatement Les deux amis le rejoignent Ils sont donc Comme en FaceTime Sur Discord Et Aldrich A voix très basse Leur explique Qu'il pense être suivi Par quelqu'un Et qu'il a besoin De leur aide Tout en marchant Il lève donc son téléphone En faisant le geste De quand tu cherches du réseau De manière à ce qu'il puisse voir Ce qui se trouve derrière Aldrich Via la caméra de l'iPhone Et puis 6 secondes plus tard Il le rebaisse Et là Le visage de ses deux amis A changé Et l'un des deux Va rompre le silence En disant On a bien vu ce qu'on a vu là Il demande donc à ses deux amis De leur expliquer Ce qu'ils viennent de voir Et mieux que des explications L'un de ses deux amis A screené Ce qu'il a vu à l'image Aldrich regarde la photo Et ce qu'il y découvre Va le mettre dans une panique Totale Puisqu'il y découvre Un homme A à peu près 20 mètres de lui Qui tient dans la main Un énorme couteau de boucher Encore une fois Aldrich n'a plus de cardio Son plan est simple Il veut passer devant la gare De sa ville Parce qu'il sait qu'il y a des caméras Qui filment l'extérieur Et s'il doit lui arriver un truc Il veut que ce mec Passe devant ses caméras de surveillance Il va donc marcher Pendant de longues minutes Avant de passer devant la gare Tout en ne sachant pas S'il est toujours suivi ou pas Puisqu'il y a plus de bruit Qui proviennent de derrière lui Et puis à l'entrée De son quartier pavillonnaire Il va se printer De toutes ses forges Jusqu'à sa maison Arrivé chez lui Immédiatement Il verrouille toutes les serrures Il va dans sa chambre Et il fait un truc Qu'il a jamais fait avant Il active l'alarme de sa maison Via son téléphone Alors qu'il est dans la maison Là Aldrich explique Un truc assez touchant Il dit écoutez J'ai pas vraiment lu ça Dans les serrets d'horreur Que j'ai pu lire Mais moi sachez qu'à ce moment là Quand je suis dans mon lit Et que j'ai activé l'alarme Je fonds en larmes Je chiale de toutes mes forces Le lendemain Aldrich se réveille Et premier truc qu'il fait Il va au commissariat La policière prend sa déposition Aldrich rentre chez lui Et après quelques heures seulement La policière le rappelle La policière lui explique Qu'elle a récupéré les images De toutes les caméras de surveillance Que Aldrich a croisé sur son chemin Et elle lui explique Qu'effectivement Très peu de temps Après son contrôle de police Un individu Avec une énorme arme blanche A la main S'est mis à le poursuivre Sur les images On le voit fréquemment se cacher Quand Aldrich ralentit Ou s'arrête Ou se retourne Et elle lui dit Qu'il a arrêté de le suivre Au moment où il est arrivé Dans son quartier pavillonnaire Et qu'il a sprinté comme un fou Aldrich il est choqué de malade Mais d'un autre côté Il est rassuré Il a pas fait un bad trip La veille Il était bel et bien en danger Il a bel et bien eu conscience Du danger qui l'entourait Et il en tire une seule leçon Il ne rentrera plus jamais de soirée A pied Seul En pleine nuit Salut Cette vidéo est sponsorisée par Personne Je n'ai pas de sponsor Mais j'ai un Instagram Et un TikTok Allez vous abonner les Buddies A cette époque Simon a 19 ans Il est dans la fleur de l'âge Il bosse chez McDo Et un vendredi après le travail Il rejoint des amis à lui Et comme ils sont tous un peu fans D'histoire d'horreur Il décide de se rendre A un endroit connu Pour être hanté dans la région White's Bridge La légende raconte Que dans les années 1900 Un fermier local Aurait pété un câble Après avoir appris que sa femme le trompait Et il l'aurait tué Elle et son amant Après avoir commis cet acte impardonnable Il se serait rendu sur ce pont Sur lequel il aurait Après une prise de conscience soudaine Décidé de se pendre Simon explique que bien évidemment Cette histoire est absolument fausse Mais qu'à l'époque Ils avaient 19 ans Ils étaient fans d'histoire d'horreur Et ils y croyaient à mort Et ils prennent la route En direction du pont Et évidemment Plus ils se rapprochent de ce pont Plus c'est paumé Et moins ils ont de réseau Bref Un dernier virage Et nos amis tombent sur The White Bridge Effectivement On dirait clairement Le pont d'un film d'horreur Il est vieux Il est usé Il fait bader A l'entrée du pont Il tombe directement sur Un épouvantail L'exploration du pont Touche à sa fin C'est un petit pont hein C'est pas un truc de dingue Mais bon nos amis N'ont pas assez frissonné Et Brandon leur dit Écoutez les gars La légende raconte Que si on garde notre voiture Au milieu du pont Qu'on la met au point mort Et qu'on coupe le moteur L'esprit du fermier mort Poussera la voiture Vers l'avant Pour le faire sortir du pont Fan de légende qui font peur Let's go Ils remontent donc dans la voiture Ils vont sur le pont Ils mettent le pont mort Ils coupent le contact Et là ils se retrouvent assis Dans le noir absolu Dans le silence absolu A attendre qu'il se passe un truc Il y a juste des bruits du pont qui grincent Des bruits de rivières Qui coulent sous le pont Et d'un coup Des bruits de pas Et ils ont même pas le temps de réaliser Que c'est vraiment des bruits de pas La portière arrière gauche de la voiture S'ouvre Et une femme entre Et s'assoit Dans la voiture Il y a un petit silence Nos amis regardent cette femme Et cette femme leur dit Qu'elle est vraiment contente Qu'il soit là Parce que la voiture de son petit ami Est tombée en panne Et qu'elle a besoin Qu'on la ramène chez elle Quentin et ses potes se regardent Comprènent toujours pas ce qui se passe Et ils lui disent Désolé mais déjà vous êtes qui Et qu'est-ce que vous foutez là Et là le ton de la femme change Elle se met à leur répondre très sèchement Elle leur dit froidement Écoutez je viens de vous expliquer Est-ce que s'il vous plaît Vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi Pour pas que j'ai à faire le trajet à pied Quentin qui conduit la voiture Croise le regard de la femme dans le rétroviseur Et il se dit Il y a un blême Et il décide de dire à la femme De descendre de la voiture Et de dégager La femme soupire Ouvre la portière Et retourne en marchant de là D'où elle vient C'est-à-dire l'obscurité Quentin et ses potes se regardent Ils se disent Il s'est vraiment passé un truc La voiture est toujours au milieu du pont Et face à eux Il y a juste l'espace pour faire demi-tour Et aussi un petit chemin Qui part sur la droite Et qui a l'air de mener nulle part Ils avancent donc dans l'espace Pour faire demi-tour Et en regardant sur leur droite Ils voient effectivement Grâce au phare de la voiture Au loin Une voiture Qui a l'air d'être en panne Et là évidemment Ils se sentent bien cons Puisque la meuf Dans un bien trop sale état Pour être simplement en panne C'était bien du bullshit Ce que cette femme vient de nous raconter Mais alors elle voulait quoi ? Quentin ne veut pas savoir Il retraverse le pont Et il se casse A ce jour Ils y sont jamais retournés Ils ont eu les frissons Qu'ils cherchaient Du coup c'est bien Ils pensent qu'elle était probablement Complice d'un futur guet-apens Qu'elle voulait les emmener A un endroit En faisant genre Que c'était chez elle Sauf que c'était pas chez elle Et qu'en arrivant sur place Ils allaient se faire voler la voiture Ou pire On en sait rien En tout cas il y a plein d'histoires Qu'on continuait à circuler A propos de ce pont C'était vraiment une légende locale Et apparemment Il y a des jeunes Qui il y a quelques années Et ont foutu le feu Ce qui a mis fin A toutes les légendes D'un coup Regarde la voiture mec Elle est complètement défoncée C'était sûrement un piège C'est chelou cette histoire Ça va mec ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Euh... Il y a quelqu'un au milieu de la route là Euh... C'est carrément creepy là non ? Peut-être qu'on devrait faire demi-tour sur le pont Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée Et elle y travaille dans la partie stock livraison En gros c'est l'arrière boutique hein C'est là où tu reçois les vêtements Avant de les mettre en rayon On est quelques semaines avant Noël Et Sabrina demande à ses supérieurs Si elle peut faire quelques heures sup' Pour avoir plus d'argent Pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches C'est à dire qu'au lieu de finir à midi Elle finira à 19h Son responsable lui explique même Que comme elle a 3 ans d'ancienneté Il lui fait confiance Et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin Le soir C'est maintenant Que l'histoire commence Il est 20h Tous ses collègues ont terminé le travail Ils partent tous de la boutique Et du coup Sabrina ferme derrière eux Le devant de la boutique Pour que plus personne du grand public Ne puisse rentrer faire des achats La musique du magasin est éteinte La plupart des lumières aussi Et Sabrina elle est dans la réserve Au deuxième étage Et elle est en train de mettre des cintres en place Pour le lendemain réceptionner des colis Pendant qu'elle met les cintres Elle lève la tête Puis elle voit qu'il y a une peluche Qui est posée entre deux bouts de bois devant elle Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes Qui est dans la réserve Parce que c'est toujours plus cool de taffer en musique Mais malgré la musique elle entend un bruit Bon ça peut être mille choses Sauf que ce bruit c'est les stores mécaniques De la zone de chargement Qui sont en train de s'ouvrir Elle panique pas pour le moment Et elle descend les escaliers Pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure Sachant que ces putains de stores mécaniques Le seul moyen de les ouvrir C'est un bouton qui se trouve à l'intérieur On peut pas les ouvrir de l'extérieur Et sur le chemin Petite précision Il y a plein de lumière à détecteur de mouvement Quand tu passes devant le détecteur de mouvement T'entends une sorte de clic Qui vient de la lumière Avant qu'elle s'allume Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure Et il y a personne Le store métallique est complètement fermé Et il y a juste Sabrina seule Sauf que Avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure Elle avait coupé la musique de son iPod Et là elle réalise Que la musique est rela Sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod Bref Sabrina reprend l'escalier Elle remonte au deuxième étage du coup Pour continuer son travail Et là le coup de grâce Elle lève la tête Et elle voit que la fameuse peluche a disparu A partir de ce moment Elle a plus de doute Elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là Elle ne sait pas qui Elle ne connait pas ses intentions Mais elle sait qu'elle est pas seule Sabrina part alors en courant Et se réfugie dans les toilettes pour femmes Non loin de là Et plus particulièrement Dans l'une des quatre cabines Que contiennent les toilettes pour femmes Elle se met alors à réfléchir Pour trouver une solution En fait à ce qui lui arrive Elle essuie son front Avec son avant-bras gauche Et en tournant la tête Elle a vu un visage par terre Revenir en direction de la cabine Qui est à côté de la sienne Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine À côté de la sienne Elle lui hurle d'aller se faire foutre Tout en mettant des gros chassés Dans la porte de sa cabine Puis elle prend une grande respiration Et elle décide de sortir de la cabine Et de tracer de l'autre côté du magasin Elle sort alors la clé du magasin Elle déverrouille la porte Et elle explique que c'était pas une tâche facile Vu qu'elle était dans un état de panique total Et que ses mains tremblaient beaucoup Et une fois sortie du magasin Elle se dirige vers la clé Qui permet vous savez De faire descendre le rideau métallique du magasin Le suspense dure un peu Et Sabrina décide de regarder par-dessous Le rideau métallique Au moment où il arrive très proche du sol Et elle revoit une nouvelle fois Cette personne debout Au milieu du magasin Avec cette fois la peluche dans la main Sabrina se barre en courant dans la rue Et une fois sur la rue principale Elle prend son portable Et elle appelle la police pour leur dire Qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin Et qu'il s'y trouve encore Sabrina retourne au taf Y'a la police, y'a son responsable de magasin Mais y'a pas de news de cet intrus Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod Qu'elle avait pas pris en partant du magasin la veille Et elle voit que la fameuse peluche est de retour Entre les deux morceaux de bois du stock Elle s'en est jamais vraiment complètement remis Elle reste un peu effrayée maintenant le soir Quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi Et surtout elle se pose la fameuse question Putain mais c'était qui ? Et qu'est-ce qui venait ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Bonjour Mon Insta et mon TikTok s'affichent à l'écran Suivez-moi pour être au courant quand une prochaine vidéo sort Vous payez en espèces ou par carte ? Euh, vous prenez les tickets resto ? Lydia vient des Caraïbes et là-bas entre Noël et le Nouvel An On fait tranquillement de la plongée Sa famille et elle avait donc prévu plusieurs sessions de plongée Et elle précise que sa famille sont des plongeurs bien plus expérimentés qu'elle Ils ont même passé leur niveau de plongée Ca veut dire qu'ils peuvent aller plus profond qu'elle A des profondeurs où du coup quand tu remontes Tu dois attendre à des paliers de décompression Lydia elle c'est plutôt une plongeuse occasionnelle Elle aime bien ça mais elle est pas spécialiste Alors un jour elle décide de faire un petit cours privé avec un instructeur Pour prendre en niveau et pouvoir ensuite faire des plongées plus profondes Y compris avec sa famille Sur le bateau de Lydia il y a que des débutants C'est même elle la plus expérimentée du bateau Il y a le petit briefing de sécurité Tout le monde comprend bien les règles Dans le briefing évidemment il est indiqué comment communiquer sous l'eau A savoir via des signes Donc on apprend quel signe correspond à quoi Et puis tout le monde commence tranquillement à descendre à 12 mètres Tout se passe merveilleusement bien Mais faut quand même noter quelque chose C'est que ce jour là c'est une journée venteuse Et il y a une forte houle Alors c'est moins relou quand t'es sous l'eau que quand t'es à la surface Mais du coup quand t'es sous l'eau il y a quand même beaucoup plus de courant Donc pour nager tu dois faire plus d'efforts et donc tu consommes plus d'oxygène Après 30 minutes Lydia commence à être faible au niveau d'oxygène Et elle fait donc signe à son instructeur qu'elle s'apprête à remonter Elle s'apprête donc à remonter mais elle aperçoit au loin un jeune homme nager vers elle Ce jeune homme c'est ni l'instructeur ni un camarade du cours Mais il a un équipement complet de plongée Donc des bouteilles, un masque, une combinaison Comme tous les élèves du groupe Arrivé à côté de Lydia le jeune homme lui fait le signe que tu dois faire quand tu n'as plus d'oxygène Lydia tend donc son appareil de rechange à ce jeune homme Et à partir de là puisqu'ils sont maintenant deux à respirer dans les bouteilles de Lydia Bah le niveau d'oxygène restant descend deux fois plus vite Lydia attend que le jeune homme se calme parce qu'il avait l'air quand même en panique Et puis elle lui fait signe d'aller voir l'instructeur Qui est probablement beaucoup plus qualifié qu'elle Mais le jeune homme fait non avec la tête Et il lui fait signe d'entamer sa remontée Et puis aussitôt il se met à remonter et à tirer donc Lydia avec lui Lydia comprend pas trop ce qui se passe puisque ça aurait pris que 20 secondes d'aller prévenir l'instructeur Mais elle est en train de remonter malgré elle à la surface avec ce mec Et puis en tournant la tête elle voit que son instructeur nage vers elle Et c'est à ce moment là que le jeune homme inconnu lâche Lydia Se remet à utiliser son propre équipement de plongée Et se met à nager à toute vitesse au loin Lydia ne comprend pas Mais son instructeur est maintenant à ses côtés Et l'accompagne dans son ascension vers la surface Arrivé sur le bateau Lydia est un peu choqué de ce qui vient de se passer Et donc elle demande à son instructeur Qui était ce mec ? Et son instructeur lui répond que c'était probablement un mec Qui a perdu son groupe de plongée Et qui avait besoin juste d'un peu de temps pour se calmer Bref incident un peu bizarre Et le lendemain Lydia retourne donc plongée Cette fois avec sa famille Et aussi une instructrice Charlie Et elle va immédiatement ce jour là parler à Charlie Des incidents de la veille Charlie demande à Lydia de lui décrire cet homme Et elle lui dit Reconnaître cette description Puisqu'il s'agit de celle de Marvin Un mec qui bosse dans un restaurant de la ville Et qui sur ses jours de congé Va tout le temps faire de la plongée Puisqu'il aimerait devenir instructeur Les jours passent, les plongées passent Tout se passe bien Lydia commence à prendre en niveau Et durant toutes ces plongées Lydia elle a pas recroisé Marvin Souleau SAUF le dernier jour Ce jour là c'est le dernier jour de plongée Et donc ils ont planifié un sacré truc pour l'occasion Ils vont plonger dans une épave L'épave est située à 30 mètres de profondeur Donc c'est une profondeur assez importante On est donc sur une plongée beaucoup plus technique Que celle auquel Lydia est habituée Puisqu'il y a des paliers de décompression Bref, ils descendent à 30 mètres Ils sont impressionnés par l'épave qui se trouve devant eux Et c'est peu de temps après qu'elle aperçoit au loin Marvin Nager vers elle A ce moment précis Lydia est à 25 mètres de profondeur Elle est donc encore en dessous Son arrêt de décompression obligatoire Si elle veut revenir à la surface En voyant Marvin Elle est un peu surprise Et puis après quelques secondes Il attrape le bras de Lydia Et commence à la tirer vers le haut Lydia ne comprend pas ce qui se passe Elle est tétanisée Et puis elle se met à s'agiter dans tous les sens En espérant que son père ou que ses soeurs Qui sont plusieurs mètres en dessous d'elle à ce moment là Lève la tête et comprenne ce qui se passe Et lorsqu'elle s'apprête à dépasser son palier de décompression Elle sent une main lui attraper la cheville Et cette main c'est celle de son père Il la tire alors vers le bas Et face à ça Marvin lâche Lydia Et nage au loin à toute vitesse De retour à la surface Lydia est traumatisée Elle est en pleurs Elle comprend pas ce qui vient de se passer Elle comprend pas pourquoi Marvin a eu ce comportement là Mais elle va obtenir les réponses à ces questions le lendemain Car le lendemain Elle passe une dernière fois au bureau du club de plongée Parce que ses soeurs doivent récupérer leur diplôme En arrivant au bureau Elle tombe sur Charlie Elle lui raconte les événements Mais Charlie ne comprend pas Puisque la veille Elle était au restaurant au travail Marvin Et Marvin était là En fait Lydia c'est pas Marvin qu'elle a croisé sous l'eau C'est un parfait inconnu Que les instructeurs ne connaissaient pas Et qui n'appartenait à aucun groupe de plongée de l'île Elle comprend donc qu'en fait ce mec il a un kiff quand il plonge C'est d'aller voir des novices Et d'essayer de les buter Tout simplement Soit en les forçant à ne pas respecter leur palier de décompression Soit en tirant sur leur oxygène pour entraîner une panne d'air Elle a donc rapporté tout ça à la police Sauf que c'est quand même sacrément improbable Et elle a plus jamais revu cet inconnu Qui peut-être s'en est pris à d'autres plongeurs novices De la même manière Comme vous le savez on va descendre dans une épave à 30 mètres de profondeur Donc ça va être très important de respecter les paliers de décompression Dans tous les cas on va remonter tous ensemble en même temps Est-ce que tout le monde se sent prêt ? Oui ! Qu'est-ce que tout le monde avec toi ? Qui véce quiอย者 qui leur a poudre tendent Sous-titrage ST' 501 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 Mathilde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Léa Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, si vous avez